Des bacs à ordures qui débordent les rues du centre-ville. Triste portrait de la capitale de l'Ouest, bien loin de l'image du petit Paris. Une situation insoutenable pour les riverains. On vit très 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 mal, très mal avec ça. Ah oui, parce qu'il y a des odeurs, ça monte en haut chez moi. Je vais m'avoir une nake en poubelle, ça commence à bien se sentir, ça commence à gêner les gens. Pour les enfants, ils ont du mal à marcher, ils aiment ramasser des trucs par terre, je trouve que c'est pas bon, c'est jeune pour moi. On le vit très mal par rapport à l'odeur, parce que où j'habite l'odeur, elle est très infecte pour nous et pour notre santé aussi. En face de chez moi, ça sent vraiment, et toute l'odeur rentre chez moi, et ça ce n'est pas du tout, du tout, ni pour la ville, ni pour moi pour l'odeur. Depuis huit jours, le ramassage des déchets ménagers n'est plus effectué. Selon la communauté des communes de l'ouest guyanais compétente dans la gestion des déchets ménagers, les camions chargés de la collecte sur le territoire seraient en panne. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est que sur six camions dont dispose la base de Saint-Laurent, les six sont tombés en panne, conjointement. D'un coup ? D'un coup. Donc, je n'entrerai pas dans le détail, mais bon, c'est quand même lié à un problème d'entretien de flotte et ainsi de suite. Toujours est-il que le constat, c'est que quand les camions sont en panne, la collecte ne peut plus avoir lieu. Face aux problèmes techniques liés à l'ensemble des camions en charge de la collecte d'ordures ménagères, une solution temporaire est mise en place à compter de ce jour avec l'entreprise G2C et la communauté des communes de l'ouest guyanais. L'entreprise nous a assuré que des mécaniciens arrivaient pour essayer de remettre en route un deuxième, voire un troisième camion, auquel cas, normalement dans la soirée, pourraient avoir lieu les collègues du centre-ville et de Javoué, qui sont normalement prévus. Et ensuite, déroulé tout au long de la semaine, les collègues normalement prévues. Juin par téléphone, l'entreprise G2C, prestataire en charge du ramassage des ordures ménagères, nous a informés d'un retour à la normale avant la fin de la semaine.